Parce que moi, une fois, j'ai eu un coup de bol, elle est passée. Ah oui ? Et le mec, il vient comme ça, sauvagement. En vrai ? Ouais, en vrai, ouais. En mission. Ouais. Super. Et donc, le mec, il vient, il poignarde comme ça, d'accord ? Et en fait, la seule solution, c'est d'avoir été lucide et anticipé. Si on n'a pas anticipé, c'est baiser. Coup de bol. Coup de bol. Donc là, tu viens doucement, tu vises en haut. Et en fait, si je décale là, et je ramène ici dans la cuisse. Voilà. Et là, si ça plante. Donc pour ça ici. Là, ici, il faut saisir. Là. Et accompagner, mais vraiment de bon cœur. Bon, là, on fait attention à sa cuisse. Et direction la cuisse. Voilà. Et là, c'est le match. Ça, c'est un zéro. Là, c'est un zéro. J'adore. Donc ça, tu as réussi à faire sans mission. Ouais. Génial. Elle est passée. Ouais, ouais. J'ai pas fêté ça de suite. Ouais, tu en avais d'autres. Mais voilà. Donc, hop. Pam. Ici, là. Et après, bon, après, c'est liberté de manœuvre suivant ses aptitudes, ses capacités. Et ce qu'il y a à faire. Là, percuter. Bon, en mission, on évite de frapper main nue au niveau du visage. Déjà, pour ne pas se faire mal aux mains parce qu'on n'a pas de protection. Voilà. Et surtout, les mecs, on ne sait pas ce qu'ils ont. Parce qu'il y a des endroits, il y a beaucoup d'hépatite, problème de scie, etc. Donc, ce n'était pas touché. Et à l'époque, on n'avait pas des super gants, etc. Comme maintenant, les gants coqués. Donc, en fait, ici, voilà, c'est percuter ou pousser, éjecter, frapper. Voilà. Il y a beaucoup de solutions. Mais là, en fait, crac, boum, j'avais éjecté. J'étais passé. Ce que j'ai regretté, c'est de ne pas avoir pu récupérer le couteau. Parce que c'était le couteau du mec, quoi. Mais ça aurait été sympa. C'était donc sur quelle mission, ça ? Sur Somali. Somali. Mogadichio. Ouais. La vache. Il faut que, dans la simultanéité du mouvement, il y ait le décalage et la récupération pour ensuite accompagner le mouvement. Surtout pas bloquer, parce que ça va neutraliser l'inertie du mouvement. Et si possible, donc, décaler. Et ben, voilà, là, je suis dans le bon tempo. Bon, c'est bien passé parce qu'il est au ralenti. D'accord ? Mais ça, pour que ça marche, il faut le répéter, 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 répéter. Voilà. Et si on arrive à choper la cuisse, là, à la vitesse où ça va et tout, c'est la cuisse jusqu'au fémur. On rentre dans le fémur. OK ? Si ça passe à côté du fémur, c'est mieux parce que ça entame plus de muscles. Voilà. Mais bon, ça, on n'est pas chirurgien, tant pis. Mais au moins, il a la cuisse touchée. Et à ce niveau-là, le mec, il s'écroule par terre de douleur. Après, les saisies comme ça, bon, elles existent. On a souvent ce mouvement-là. Par contre, il faut toujours faire attention de venir sur un blocage comme ça, de venir sur le côté palmé de la main. Toujours essayer de préserver le pouce parce que ça nous est tous arrivé de se faire mal ici au pouce. Là, ça part sur le pouce, etc. Ça, c'est un problème. Donc, si possible, mais ça, c'est des milliards de répétitions. Et puis, dans le feu de l'action, on a beau être préparé, c'est toujours différent. Là, il faut venir choper ici de manière à ce que même s'il tape là, là, par exemple, j'ai pas mal là. D'accord ? Par contre, s'il vient là, là, je sens que le pouce y part. Voilà. Donc, venir ici, là. Et il faut aller très vite parce que si je n'ai pas saisi une partie de la main pour neutraliser ici ces mouvements, là, si je suis ici, voilà, il peut me blesser. Et ça arrive souvent qu'il y ait des blessures au niveau de l'avant-bras. Et pour un militaire, une blessure à l'avant-bras, après, parce qu'on ne se rend pas compte, mais une section, une coupure ici, c'est des tendons et des muscles qui sont endommagés, on a perdu la flexion, l'extension du bras, de la main et on est cuit. Donc là, on décompose une technique au coup de couteau au ralenti. Donc, il va me viser ici sur la partie du sternum. Premier temps de la manœuvre ici. Un, je décale en exerçant un pivot et je viens ici saisir. Je dois vraiment saisir ici la main de manière à empêcher tout relâchement et qu'il revienne en même temps me couper avec son couteau. Je maintiens. Là-dessus, je m'engage et immédiatement, je fais un espèce de pivot. Je dois créer une clé de bras, une clé de poignet pardon, qui va lui fracturer le poignet. D'accord ? Là, ici, je vais. Alors là, c'est un camarade d'instruction, mais dans la réalité, là, je fracture. Tu sens déjà normalement, ça part. Une fois que le poignet est fracturé, ça vient assez facilement. D'accord ? Ça vient même très facilement. Je récupère, je fais ce qu'on appelle un épluchage. C'est-à-dire que c'est moi qui récupère le poignet du couteau ici. Là, ici, le manche, j'arrache et ensuite, je suis en liberté de manœuvre. On va regarder le truc à 30 mètres ? Ouais, il te faut des lunettes. Voilà. Je suis daltonien et hyper métrope. Il y a des gens connus ou c'est du hasard ? Tu te rends compte, c'est-à-dire qu'ils vont se voir en vidéo et dire « Chéri, regarde ! Regarde ma coupe ! » Parce que là, c'est interdit maintenant. Ça n'existe plus. Kim Wilde. Vous connaissez Kim Wilde ? Répondez pas, les gars, c'est pas une question. Vous n'allez pas gagner la casquette du major et le bouquin d'Alton avec une question si pourrie. Si pourrite. Pourrie. 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 Et ben voilà, toujours les grands chauves qui agressent. Très crédible. Très crédible. Là, ils ont mis une nana. C'est pour ça que ce soit pas timide. Bien sûr, je suis timide avec vous. Attention, je fais du karaté. Je suis ceinture jaune, je vais te faire une prise. T'es sûr ? Non. Tu peux voir ? Là, t'inquiète pas, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de munitions, il n'y a pas de chargeurs. Ça s'appelle comment, ça ? Ça, c'est un HK. 400C, c'est ce qui remplace le FAMAS. Ah oui, tu m'en avais parlé. Dans l'armée française. C'est pas mal. C'est allemand, c'est fiable. Après, l'armement commence à devenir un peu vieux, donc voilà, il fallait un peu de neuf. D'accord. On n'a pas pu fabriquer nous-mêmes, les Français ? On l'a pas fait. Bon. Regarde, ça fait comme une caisse de crossfit, là. Oui. Alors, les sauts des sujets. C'est un tour, mais on en a pas mal. 510 kilos. 510 kilos, ça ? 510 ? Ouais. Non, mais c'était pas pour le souper, c'était pour sauter. Tiens, viens, tu sors. Il n'y a que des trucs badafs, ici. On a 10 personnels qui sont contre nous. Alors, on les appelle comme les terroristes, on les appelait terroristes. On a 10 terroristes à l'intérieur, donc en fait, pour nous, la mission, c'est de neutraliser. Ça, c'est une fenêtre de lancée de grenade. Voilà, on se met à distance et on vient lancer les grenades ici, là. Ah, il faudrait aller à lancer là, à l'intérieur. Ouais, tu prends une distance pour la précision, puis accessoirement, elle a servi aussi de barre de traction. Mais sinon, c'est une fenêtre de précision de lancée de grenade. Et ça, c'est pour la défense en rappel ? Non, alors ça, à l'époque, il y avait une gouttière. Une gouttière, c'est ce que tu montes pendant les pieds de part ou d'autre. En fait, par mesure de sécurité, ils l'ont démontée parce qu'elle devenait très... Trangement de brouillée ? Brouillée, usée. Je me suis vu comme dans un film d'Homeland ou le bureau des légendes. Tu l'as vu ? Il y a un petit peu tout ça, quoi. Sans la musique, tu fais un peu de muscu, tu fais un peu de sport, toi ? Oui, je fais de la muscu. Il me répond. Je fais de la muscu, j'essaye. J'essaye de trouver le bon compromis parce que souvent, je suis dans le surentraînement. Et c'est pour ça qu'on se blesse, tu vois ? Je me suis blessé et du coup, je fais moins de muscu en ce moment. Et plus de boxe, travail de combat. Et du coup, je progresse un peu plus. C'est vrai que la muscu, ça me ralentit quand même. Ça me rend lourd. Normalement, il y a des manières de faire des transferts de muscu à explosivité. Mais bon, c'est encore un autre travail. Ça prend du temps. Oui, et puis c'est des cycles, en fait. En fait, c'est bon les cycles quand tu as des échéances. Tu sais qu'à telle date, tu as une compétition. 6 mois, tu as un compte. Tu peux préparer 6 semaines cycle en durée, etc. Mais après, dans des cas comme dans le même cas maintenant, on n'est pas compétiteur, mais on est généraliste. On cherche à être performant régulièrement. Et en fait, on est obligé d'avoir un entraînement qui est régulier. Trouver le bon tempo. Moi, j'essaye de ne pas faire l'erreur. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que comme je m'entraîne à côté, et qu'en plus, j'ai les activités ici, et des fois, je me retrouve avec un cumul qui fait que le... Sur entraînement. Ça peut casser, oui. C'est un peu le côté que j'essaye de réguler. Une fois que tu es lancé dedans, tu vois, tu es lancé dedans. Parce que même, tu vois, si ce n'est pas énorme, mais c'est quand même comme une petite séance de sport. Bien sûr, oui. Donc, la première chose à faire face à un couteau, c'est quitter la zone. C'est partir, c'est fuir. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais les dégâts occasionnés par un couteau, bien sûr, sont mortels. Mais même si on ne meurt pas, ils sont terribles. On peut être handicapé à vie. C'est des sections musculaires, tendineuses, artérielles. Il y a le décès, mais il y a aussi d'être handicapé à vie. Face à un couteau, bien sûr, il faut mettre tout de suite... Bon, première chose, ce n'est pas être là, si c'est possible. Deuxième chose, être armé et à plus de 7 mètres, déjà en joue. Parce que ça a été prouvé que quelqu'un qui a l'armement à la ceinture, mais à moins de 7 mètres de distance, si quelqu'un court devant pour venir le planter, en fait, même si le mec, il est alerte, il est drillé, il a à peine le temps de dégainer et tirer, mais il est touché. Voilà, donc ça, c'est la chose. Et si on n'a pas d'arme à feu, tout de suite, mettre de la distance. Prendre un bâton, bien sûr, les bâtons télescopiques ou les matraques, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Mais prendre quelque chose, quoi. Une veste, un bouson, voilà. Et maintenant, si tu es en maillot de bain et que tu es acculé, tu es cuit, il va falloir aller au carton, mais il faut prendre en compte que tu seras blessé. Et c'est la dernière chose à faire, la fuite en priorité, distance, un objet, et si tu n'as pas le choix, d'accord. Voilà, maintenant, c'est un agresseur, tu es acculé à un mur, tu veux que le mec, il veut vraiment te tuer. Tu es en maillot de bain, tu sors de la plage, il va falloir aller au charbon. Mais si le mec, il maîtrise, ça va forcément mal se finir. D'accord. Sinon, en technique de désarmement, le premier cas de figure, par exemple, nous, on va privilégier, donc, toucher l'individu, c'est-à-dire dégager la lame et frapper, l'arcuter. Voilà, de manière, et ensuite, éventuellement venir saisir, sur un coup simple, par exemple, comme ceci, frapper. Voilà, tout de suite chercher les frappes et ensuite la saisie. D'accord ? Frapper pour déstabiliser. D'accord. Parce que si on reste que sur la saisie, comme ça, là, et que lui, il est alerte, il est fort, voilà, il va enchaîner sur autre chose. Ou il peut même tout simplement, sur un coup fort, Là, comment ? Reste comme ça. Oui. Ah d'accord. Ok, revenir ici, comme ça. Je te dégage. Et voilà. Ok. Ça, c'est le plus simple. Ce que tu as fait là, il faut des connaissances techniques, il faut être alerte, etc. Par contre, mais n'importe qui est capable de faire un aller-retour comme ça. Voilà. Donc tout de suite, il faut frapper, percuter, etc. D'accord. Et ensuite, saisir, voilà. Tac. Donc après, un, frapper, garder le contrôle. Et là, c'est un peu la technique qu'on t'a montré. Oui, oui. Alors, tu vois, enchaîner sur une clé, voilà. Là, par exemple, une fois que tu es là, pour avoir un vrai contrôle, il faut venir fracturer. Oui. D'accord. Parce que la torsion en elle-même coule et tout, sur un gars costaud, c'est difficile. Donc là, fracturer, garder le contrôle. Alors, moi, ce que j'aime bien faire ici, c'est venir auto-trancher et planter. Voilà. Ça permet ici, là. Donc, fracture, claque. Mais bien sûr, pour fracturer, par exemple, toi, tu as un gabarit supérieur au mien, d'accord, ça va être impossible pour moi de faire ça. Donc, je serai obligé, avant de t'avoir percuté, on est d'accord. De me faire réagir. Je perds mon équilibre. Ce qu'ils appellent en self-defense, attendrir la viande. Là, ici, fracturer, tac, tac. Ensuite, épluchage. Et là, je récupère l'arme. D'accord. Ça, c'est une forme de technique. Oui. Mais bien sûr, avant de maîtriser ça, répétition, répétition, répétition. C'est pas, on la montre et de suite. Et même en répétant, 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 si pendant quelque temps, on ne le fait plus, on se retrouve à être un peu… Comme en boxe. Voilà. On n'en fait plus, on a envie de fermer les yeux, de tourner la tête. Voilà. Après, il y a au couteau contre couteau, par exemple, il y a une technique qui est très, très bien, qui est très efficace. Toujours avec la… au couteau, à moins d'avoir un coup de chance ou quoi, mais là, par exemple, tu vas me mettre un coup circulaire ici, tu vas venir me viser la carotide. D'accord. Là, voilà. Ici, très bien. Voilà. Et c'est un peu les techniques de Kramaga, c'est qu'en simultané de la parade, je vais provoquer une défense. C'est-à-dire que là, sur l'attaque, il va faire un. C'est-à-dire, ici, j'ai paré et en même temps, j'ai frappé. Voilà. Là, je viens doubler ici. Un, deux. Il y a très, très peu de gens qui sont capables de réagir face à une attaque et une percussion en même temps. Il faut être très, très… Un gros sang-froid. Il faut être très drillé. C'est-à-dire que là, par exemple, tu me fais ton attaque. Là, un, deux. Et là, ensuite, bon, je vais faire autre chose. J'enchaîne, tac, tac. Mais il va y avoir très peu de gens qui, en étant parés ici, vont ici me parer en même temps. Bien sûr. Fais-moi une parade. D'accord. Voilà, se retrouver là, bon, ben, si ça arrive, c'est qu'il est hyper drillé, hyper technique. Ok ? Donc, à ce moment-là, bon, j'ai le moyen ici de trancher sa main, revenir là. Et là, ici, il y a… Moi, ce que j'aime bien faire, c'est passer dessous ici, sectionner ici, là, au niveau, soit du… Alors, ça dépend où j'ai le tranchant de la lame, hein, si… Voilà. Là ou là, tac, inversé, ici, carotis, traché, balayage, il tombe au sol. Et une fois qu'il est au sol, je contrôle, je ne vais pas encore piquer, mais surtout récupérer son couteau-là. T'en fais un stack, t'en retard. Voilà, ça, c'est toujours pareil, tous les coups ne vont pas passer. Bien sûr. Tu vois, mais en s'entraînant, par exemple, tu en es tous les deux, par exemple, on dit, tiens, on s'entraîne. Voilà, tu me fais cinq attaques. Un, deux, attaque, on reprend la même contre. Ah, pardon, tu l'as bien fait. Ah, parce que je suis un peu de rien. Oui. Là, voilà, on est là. Pam, pam, voilà. Et là, bon, on dit qu'on l'a fait cinq fois. Et là, on change. Donc là, c'est moi qui viens ici, dans cette zone-là. Et toi, très bien. Voilà. Ah, là, tu saisis en même temps. Oui, d'accord. D'accord, parce que pourquoi ? Hop, 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 tu vois, voilà. Là, saisis. Voilà, comme ça, ici, je suis pris. Là, ah, si tu veux faire ça. Oui. Là, engage-toi, engage ta jambe. Celle-ci ? Oui, celle-là. Engage. Voilà. Ici, tu coupes. Et comme ça, là, ici, t'as pu... Voilà. D'accord. Et là, ici, t'as en open bar, même pour me mettre en balayage. Oui. Et là, je décolle. Voilà. Ça, c'est une technique qui est assez complète, mais que tu peux travailler en deux fois. Un, deux, un, deux, et après, tu rajoutes l'autre phase. D'accord. Ça, c'est une technique qui est très, très bien sur une attaque circulaire. D'accord. Voilà. Et si t'as paniqué, t'as une attaque circulaire et t'as paniqué, par exemple, va doucement. Là, t'as juste fait ça. C'est déjà très bien. C'est pas pour ça que c'est terminé. Bon, si t'as un couteau, tu vas venir. Mais si t'as paniqué, tu peux toujours revenir ici, là, en fracture ici. Mais attention, parce que là, tu peux me, quand même, si je te tiens, tu peux me la serrer le doigt avec ton couteau. Voilà. Donc, c'est toujours le problème du couteau. Voilà. Parce que, par exemple, à l'époque, dans l'ancien corps à corps, il y avait des techniques de combat qui étaient blocage et clés. Tu me mets une attaque de haut en bas, tranquillement, voilà. T'as dû les connaître, celle-là, c'était ça, celle-là, ou alors comme ça, comme ça. Accroche-toi. On est d'accord ? Voilà. Mais le problème, c'est qu'avec, dans les années 90-2000, est arrivé le cutting. Le cutting, c'est-à-dire le travail de découpe. Les mecs venaient plus avec des poignardes, mais avec des cutters. Alors, toutes les lames très, très tranchantes. Pour se lâcher, quoi. Exactement. Plutôt que de... Ils faisaient du travail comme ça. D'accord. Et en fait, les vrais techniciens du couteau ont cherché, justement, les parades. C'est-à-dire qu'ils t'ont obligé à faire la parade. Là, je vais me faire une parade. Hop, t'es coupé. D'accord. Hop, t'es coupé. Hop, t'es coupé. Voilà. Une fois que t'as les bras de tous les deux coupés, la panique, plus l'adrénaline, plus les blessures. Après, le mec, il fait ce qu'il a envie. Et il y avait aussi la technique, trancher le front. Comme ça, t'as un voile de sang sur les... Il faut être vicieux. T'as un voile de sang sur les yeux qui t'aveu complètement, qui t'empêche de travailler. Un, c'est la saisie. D'accord. Un, il est saisi, il n'y a pas d'autre choix. Et deux, après, c'est la percussion. Il faut absolument frapper, frapper l'individu. D'accord. De manière ici à, ensuite, venir faire une technique et le faire lâcher. Ok. Mais dans tous les cas de figure, à gabarit supérieur, à force pas équivalente, etc., il n'y a aucune chance s'il n'y a pas de percussion. Voilà. C'est vraiment l'essentiel. Sinon, il tire, il s'en sort et il te replante. Bien évidemment, un mec au couteau. Déjà, un mec au couteau, un mec qui touche au couteau, il va être ici. Et comme tu dis, il va chercher de la découpe. Il va chercher, hop, hop, là, tac, passer. Si j'ai les mains, je vais te la clac sur les doigts. Déjà, si je suis un assassin, j'ai décidé de te neutraliser. Première chose, toi, t'es en train de regarder là-bas. Et moi, je ne m'emmerde pas. Oui, oui, oui. Je fais le tour. Hop, tranquillement. Hop, hop, et terminé. OK ? Oui. Pourquoi aller chercher le combat rapide ? Bien sûr. C'est pas que... Ah, il se passe. Voilà. Et donc ici, dans tous les cas de figure, quelle que soit l'attaque, il faut un. Donc, là, il vient vers moi. Donc, je viens me bloquer et tout de suite bloquer. Percussion, percussion, venir chercher à frapper. Après, moi, ce que j'apprends aux gens et ce que j'affectionne plus particulièrement, c'est venir m'attaquer directement aux bras sous forme de clé. D'accord ? Donc, là, ici, moi, ce que j'aime bien, c'est venir... Voilà. Celle-là, si elle passe, montée, descente, elle est super efficace. Le bras, il passe à 80. Ah oui, oui. C'est terminé. Tac. Il y a aussi celle-là aussi, en avançant, ça permet de faire... Elle est bien, celle-ci. Là, on va doucement... C'est un peu de la kiddo, mais... Ah, d'accord, je t'ai vu. Eh, ouais. Ah, ouais, c'est bien. C'est intéressant, c'est avec le retour, là. Voilà, autoplanter l'individu. D'accord. Mais après, il y a une technique qui s'appelle le rouleau de printemps. Là, tu présentes le couteau. Là, je vais doucement. Là, je suis ici, voilà. Soit le couteau est présenté, soit c'est sur une attaque. Plus compliqué sur une attaque. D'accord ? Mais sur une présentation de couteau, ça va être percussion ici, percussion deuxième et frappé. Alors, je vais doucement, parce qu'il ne peut pas faire mal, pas baisser, mais normalement, dans la vitèle... Ok ? Et la percussion ici, là, si le gars s'y attend pas, ça doit faire lâcher. Ok ? Mais il faut doubler. Il faut doubler. Ça s'appelle le rouleau de printemps. Pourquoi ? Parce qu'on me l'a appris comme ça. C'était un mec, un spécialiste du couteau qui nous avait montré ça une fois à un stage militaire qu'on faisait. Voilà, il nous avait montré cette technique-là. Je lui ai appelé ça le rouleau de printemps. Le mec était très rapide, très fluide, c'était assez impressionnant à voir. C'était un maître de quoi ? Il s'appelait Fred Perrin, c'était un couteelier. Fred Perrin, un mec qui fabriquait des couteaux et tout. Il était dans le dernier Karate Bushido, non ? Je ne suis pas étonné. Le mec, en 2000, il est venu à Fontainebleau, on faisait un stage. Très fort. Et le gestuel, il était vraiment étonnant. Tu vois, le mec, fluidité, rapidité. Il te découpe comme un sushi. C'est ça. En fait, c'est lui qui venait avec ses techniques de découpage, de trucs comme ça, de cutting, etc. Après, moi, j'ai pris un peu, j'ai rajouté à ma sauce, parce qu'on prend un peu de tout le monde. Tout ce qui fonctionne. Il avait cette méthode-là, justement, donc sur une présentation, alors plus compliqué, si un coup, il vient de manière puissante, plus compliqué, parce qu'il ne faut pas louper, parce que si ça fait ça, ou si ça fait ça, ça passe sur le côté, il y a une problématique. Par contre, sur une présentation, là, on est là, là, pam, pam, et on part de ce qui me, et venir enchaîner, boum, sur quelque chose. Voilà, là, c'est jouable. Voilà. Putain de pas grave. Je refuse de prendre un coup de plus. Plus un gros mot, plus rien. Et donc, voilà, on peut décaler l'enchaînement comme ça. Pam, pam, et soit après, ici, enchaîner en clé, ou alors décaler sur le côté. Ça, c'est la liberté, après, on apprend une technique aux gens, ils vont la développer, et après, ça va leur permettre à eux, selon leur capacité, leur aptitude, de justement, développer leur technique de combat. C'est pour ça qu'on dit que c'est des arts martiaux, parce qu'on n'est pas des robots, on essaie de l'adapter à sa sauce. C'est ça, hein ? Il y a une technique aussi qui est pareille sur un circulaire doucement, c'est celle-là, c'est emmener. OK ? Alors, par contre, celle-là, pour la passer, il faut vraiment la maîtriser. C'est vraiment, il faut que j'anticipe vraiment ton coup. Et là, en fait, tu vois, là, et par contre, si elle est maîtrisée, que j'ai vraiment utilisé le mouvement et le poids de ton corps et que j'ai repris le contrôle, là, il part, il part même avec son poids du corps. Sans craquer, tu pars un peu comme de l'Aïkido. C'est du pur à Aïkido, ça ? En décollage. Et tu peux le faire d'un côté et de l'autre aussi. Là, par exemple, sur un coup direct, mets-moi un coup direct. Là. Tu vois ? Et là, tu retournes en position. Et ça se fait couteau contre couteau. C'est-à-dire que là, tu me mets un couteau, par exemple. Là. Moi, ce que j'aime, là, ici, je vais te mettre une patte d'ours. Boum. Donc là, tu fais un patte de retrait en arrière sur la patte d'ours. Là, j'effectue un demi-tour. Tac. Ces techniques en mission, vous les avez placées ou vous avez vu des retours ? Est-ce que ça, c'est intéressant ? On a eu beaucoup de retours à l'époque du Kosovo, les mecs ont travaillé le couteau. Il y a eu beaucoup de coupe-coupe. ça a été développé après par le tueur. Le pistolet, bon, autant vous dire qu'il n'y a rien à faire. OK ? Vous ne pouvez rien faire s'il y a de la distance. Voilà. Là, c'est fini. Ce n'est même pas la peine. Voilà. J'avance. Impossible d'être plus rapide que la balle. D'accord ? On est sur du 600-700 mètres secondes. Voilà. Ce n'est même pas la peine de négocier. Au vu de ce que j'ai fait tout à l'heure, je suis moins rapide. Donc, vous pouvez agir sur le pistolet que si l'individu à bout touchant commet l'erreur de venir à bout portant. Voilà. Tac. Alors, il y a une technique qui vient du GIGN. C'est le cratère du GIGN Prouto qu'il avait mis au point. Donc, il est ici comme ceci et il vient percuter ici. Mettre un coup sec. Bon, là, je ne te le fais pas faire mal, mais le coup sec ici fait lâcher le pistolet automatiquement. Pam. Il tombe à terre et là, après, bon, il faut enchaîner. Vas-y, mets le coup pour voir. Ah oui ? Ah, pardon. On fait le ? En fait, c'est un coup sec. ouais. Sec, sans jeu, voilà. Ah oui. Mais alors, attention à ne pas tomber dans le piège. Aussi de... Putain, je me baisse comme un vieux. Ouais. parce que tu n'es pas étiré. De ne pas tomber dans le piège, de descendre trop bas. Voilà. En fait, ça doit être très... Bam ! Tu vois ? Même moi, peut-être, je le fais mal parce que je ne suis pas très, très drillé sur ce mouvement-là. Pam, pam. Mais par contre... À la base du poignet. Ouais, ouais, sur l'articulation, là. De toute façon, un coup, normalement, même si je te fais ça, ça doit te créer une sensation ici de... D'électricité. Naturellement, d'ouverture des doigts. Tu sens ? Ouais, ouais. Voilà. Ça, quand tu as des élèves, pour que tu prennes conscience, tu peux leur montrer. Voilà. Tu sens ? Ouais, ouais. Tu prends conscience ? Voilà. Donc après, ici, la percussion avec le tranchant de la main. Bam. OK. Une fois que c'est lâché, bah bah... Tu te lâches ? Moi, je suis boxeur, donc je vais venir percuter, d'accord ? Tu peux venir en coup de genou, etc. Mais dans tous les cas, tu dis, il faut agir vite. Tu fais un peu de boxe ? Voilà. Pas beaucoup. J'ai commencé à... Tu vois, je retrouve ma bonne humeur. C'est bien. Mais j'ai des petits yeux, quand même. Après, donc, au niveau militaire, les techniques qu'on va enseigner, c'est très simple, c'est je suis là, un, je sors de l'axe et en simultané, je fais décaler l'arme. Tac. OK. De manière ici, parce que s'il tire, tout à l'heure, je vais lui faire une clé. Je viens saisir ici et là, tu tournes encore. Pivot. Et la puissance du mouvement va se faire dans la vitesse du pivot. Bon, là, je ne le fais pas parce que le poignet, il souffre à chaque fois, donc ce n'est pas la peine. Mais là, crac. Tu sens déjà ? Oui, bien sûr. Voilà. Et ici, j'emmène au sol. Une fois qu'il est au sol, s'il n'a pas lâché, tu veux bien t'allonger là ? Oui, oui. Assis-toi tranquille. Comment tu me disais tout à l'heure, c'était ? Plus seul ! Reste au sol ! Reste au sol ! Non, mais là, c'est un peu... Voilà. Ici, une fois que j'ai l'arme, ici, là, ok ? Soit j'ai réussi à aller éplucher l'arme ou quoi, sinon, c'est tout simple, j'ai juste à écraser. Écraser ici, faire une clé. Tu sens la clé ? Ah oui, oui, oui. Voilà. Et je récupère l'arme. Et là, après, je suis en liberté de manœuvre, c'est moi qui tiens la division. Si tu continues à jouer au con, oui. Après, il y a une technique qui est bonne aussi, mais il faut la maîtriser, c'est de lui venir lui éjecter l'arme en frappant ici et ici, d'accord ? Vers l'ouverture là, ok ? Un coup sec ici, normalement, ça te fait éjecter l'arme, ok ? Attention à ne pas se tromper avec ça, oui. Parce que là, comme un con, voilà. si je frappe d'une manière assez dynamique assez forte, normalement, l'arme est léger. Vas-y. Voilà. On est là, donc tu me dis, ah bah... Ah oui, c'est bon, ça fait voir. On recommence. Et là, je crois que même, je n'ai pas frappé au bon endroit. Alors, là, par exemple, toi, tu t'y attends. Tu sais que je vais te faire quelque chose. Donc déjà, tu as une sensation. Mais pour un mec, tu vois, qui est... Écoute-moi, mon petit ballon. qui n'a pas forcément le bon maintien, ça part en direct live. Donc, un coup ici, là, et un coup ici, juste à la base de l'arme. Et là, par contre, ici, je me retrouve en position que tout de suite, il va falloir... Parce que, voilà, si le mec, il a 15 kg de plus que vous, comme là, c'est le cas, ou 16, il faut faire quelque chose. En général, c'est un plus petit qui vous braque. C'est l'avantage. Donc ça, il y a aussi les techniques que donc, là, je t'ai montré... C'est sympa, ça. Donc là, là, tu as vu, celle-là. Après, c'est sur un homme diminué. Tu as récupéré, là. Et là, celle-là, elle n'est pas mauvaise aussi, mais l'inconvénient, c'est que, regarde, je m'offre carrément à toi, je suis dans ton profil. OK ? Voilà, tu peux faire quelque chose. Après, bon, techniquement, elle n'est pas fausse, parce que je suis quand même sorti de l'axe. C'est comme sortir d'un axe sur une droite. Si, par exemple, on est... Regarde, viens voir un cas concret. Contre un mur. Voilà, on est là, tu me braques. Pour moi, la sortie-là, elle est niquée. Oui, je comprends. Donc là, il me reste soit celle-là. En plus, tu vois, tu es surélevé par rapport à moi, donc tu es encore plus grand que moi. Donc là, je suis vraiment en une situation défavorable. Donc, même celle-là, je ne peux pas te la faire. Je suis obligé de venir avec mon autre main. Bon, ça tombe bien, c'est la main droite, mais quand même. Tac ! Mais celle qu'on avait tout à l'heure, celle-là, je suis cuit. OK ? Parce que je ne peux pas utiliser mon pivot. Par contre, je vais devoir me retrouver comme ça. Et là, il va falloir enchaîner. D'accord, sortir de l'axe, pousser l'arme. Après, il y en a une qui, je ne suis pas très, très bon sur celle-là, mais il faut savoir qu'elle existe. Tu braques à ce niveau-là, de la tête, voilà. Et en fait, c'est saisir ici, là, et venir désarmer. D'accord. Voilà. En sachant que je fais exprès de ne pas mettre mon doigt, sinon il saute. C'est ça, hein ? Ah, sinon, ça peut tirer et tu te fais mal au doigt. tu le tords. Là, tu tords le doigt du mec. Oui, oui. C'est fait exprès. Mais là, normalement, moi, je n'ai jamais trop répété ni travaillé celle-là. Mais normalement, c'est ça, tu descends, et en même temps, tu viens percuter ici. D'accord. Après, ça te fait avoir l'arme. D'accord. Voilà, c'est des techniques assez simples. Il n'y en a pas des milliards, mais après, l'intérêt, c'est que le mec, il les répète, il les répète, il les répète, et que le jour où ça arrive qu'il ait braqué, qu'il puisse garder la tête froide et évoluer. J'imagine que sur le terrain, c'est quand même assez rare, parce qu'on reste sur des distances de combat assez longues, non ? Pour nous, les fantassins, le combat au pisson est très rare. Déjà, seules les unités spéciales ont l'arme de poing en dotation. D'accord. Normalement, nous, on a juste le fusil d'assaut et le poignard, voilà, la baïonnette. Mais se retrouver, pour nous, à notre niveau, avec l'arme de poing, c'est assez rare puisqu'on n'est pas équipé. Donc ça, c'est bien pour les civils, quoi. Force de police, la gendarmerie, force de l'ordre, force spéciale, parce que nous avons une augmentation, voilà. Ils ont l'arme de poing, ils ont donc, on peut se retrouver. Mais après, quelle que soit l'arme à feu à laquelle tu es braqué, l'intérêt, c'est de garder la tête froide parce que tu ne peux pas imaginer ta réaction face à une arme à feu tant que tu ne l'as pas vécu. Surtout, quand tu as vu qu'en face, le mec, il est déterminé. D'accord. Et donc, c'est répété, répété, répété. Il vaut mieux avoir que deux, trois techniques et les répéter. Non. Ok. Je vous remercie tous, les gars, surtout. Parce que sans vous, déjà, la France, ça serait un petit peu moins bien protégée. Et puis sans vous, je n'aurais pas pu vivre ces expériences un peu cinglées. c'est vrai, mais bon, pour reconnaître ses limites et avoir des expériences intenses, c'est intéressant de se confronter justement à des choses dont on n'a pas l'habitude et puis des choses qui peuvent faire peur ou qui font souffrir. Pour un athlète comme toi, qui est quand même chevronné dans les sports de combat, c'est vraiment une expérience à vivre parce que ça t'ouvre sur notre fonctionnement, notre état d'esprit. Et très certainement que ça va peut-être même t'emmener quelque chose dans la préparation de tes élèves plus tard. J'en suis sûr. Donc c'est une expérience à faire. Mes élèves, je vais prendre une cagoule, un sac d'eau, un seau d'eau et puis ouais, je vais bien rigoler. Tant qu'ils aient pris l'adhésion au club. Ah, toujours, toujours. Non, voilà, mais c'est vraiment une expérience à vivre et on a particulièrement apprécié de te recevoir ici. Merci beaucoup d'avoir demandé à venir nous rencontrer parce que ça a été vraiment, comme tu l'as dit, une très, très belle rencontre et un partage extraordinaire. Et que vous serez toujours les bienvenus avec nous à la Légion étrangère, au premier régiment étranger ici, sans souci, on vous recevra avec plaisir. Merci beaucoup, Major. Et comme on disait chez les légionnaires et chez les gladiateurs, force et honneur. Force et honneur. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada